bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien les amis que vous êtes confortablement installé ici au bistrot du jeu vidéo ou évidemment comme chaque journée et bien nous allons faire le récap de l'actu j'y vais et justement à là il ya quelques minutes à peine j'ai dû totalement changer le menu du jour tout simplement même ré enregistrer la vidéo car car l'actualité a bougé et pas forcément pour de très bonnes nouvelles regardez le planning prévu initialement et bien aurait été de nous donner rendez vous ce soir à minuit heure de paris avec un nintendo direct que nintendo france venait d'annoncer avec normalement des grosses news sur des jeux 3ds mais aussi nintendo switch et aucun jeu mobile nintendo l'avait bien précisé on se va y paient 35 minutes de nintendo direct le soir et et malheureusement ça ne se produira pas exactement comme ça à cause de à cause de ça regardez le typhon jebi est passé par la région de kyoto regardez même la lettre n de nintendo sur le fronton vraiment de de l'entreprise nintendo à kyoto est tombé et puis probablement que vous avez vu tous les ravages que ces typhons ont fait il ya aussi des tremblements de terre assez impressionnant bref on comprend totalement que nintendo est décidé cela voilà ça vient de tomber en raison d'un violent séisme qui a frappé hokkaïdo au japon nous avons décidé de repousser le nintendo direct prévu cette semaine sa date de diffusion sera précisé ultérieurement merci pour votre compréhension évidemment évidemment on envoie nos vives pensées au japon à toutes les personnes qui s'y trouvent ceux qui sont affectés aussi par la situation totalement il ya malheureusement eu des morts plus d'une dizaine de morts suite à ces typhons franchement les images font froid dans le dos à titre personnel j'ai des amis qui vivent là bas je me suis évidemment en qui de savoir comment ils allaient alors dans la région de tokyo pas trop de problèmes mais ailleurs à osaka à kyoto ça a soufflé et ça a bougé très fort donc bah on est vraiment de tout coeur avec vous les amis la communauté du japon et tout le monde au sens large vraiment qu'ils se trouvent dans cette région est évidemment que le jeu vidéo doit passer en arrière-plan de tout cela et on n'en veut absolument pas à nintendo de décaler bien au contraire il ya des choses bien plus essentielles évidemment bon c'est un plat pas très réjouissant pour commencer mais je pense qu'il est d'importance allez on va reprendre et bien le flot un petit peu de l'actualité jv toujours très compliqué de faire une transition derrière cela avec une autre nouvelle pas forcément très sympa vous savez les histoires de downgrade régulièrement on en entend parler à une époque ubisoft a été vraiment taxé de beaucoup de downgrade pour ceux qui ignorent c'est jamais ce que c'est c'est on vous montre des trailers initiaux à l'e3 dans d'autres salons et puis au final le jeu est moins beau que ce qui avait été présenté on peut penser aussi à the witcher 3 à spider man la dernièrement il y avait des rumeurs de downgrade vous avez vu ce que j'en pensais dans mon dans mon test et bien là une source anonyme de vg 24 7 site anglais dès qu'elle a cela en fait il revient sur ce qui s'est passé sur the division vous savez un jeu qui avait été présenté à l'e3 un jeu ubisoft qui était absolument à tomber par terre dans sa démonstration initiale et qui avait quand même un peu baissé et bien voilà ce qu'il dit parfois le niveau visuel du jeu a besoin d'être similaire entre les plateformes en fait du coup vous réduisez la qualité globale pour vous assurer que tout apparaît s'égal sur toutes les plateformes sur the division xbox avait un deal commercial avec ubisoft et cela incluait le fait de s'assurer que la version ps4 ne paraissent pas plus belle la résolution le framerate la densité des éléments auraient pu être plus élevé sur ps4 mais il y a eu un veto là dessus pour éviter des problèmes avec microsoft alors évidemment pour tous les joueurs qui ont une ps4 et qui quelque part pourraient se dire attendez moi j'ai pas à pâtir des dits commerciaux qui peut avoir entre un éditeur et un constructeur vous développeur vous avez à donner le meilleur pour pousser la plateforme que je possède dans mes derniers retranchements c'est aisément compréhensible c'est clair après the division n'était pas non plus une purge visuelle quelle que soit la machine donc il faut aussi savoir prendre un tout petit peu de recul mais quand même on peut voir de quelle manière et bien des accords commerciaux ce qu'on a en l'occurrence c'était microsoft vous savez à chaque fois enfin les gros jeux sont souvent associés à un constructeur même s'ils sortent sur les autres plateformes et c'est généralement constructeur qui en fait va payer les campagnes marketing en mettant son gros logo à la fin for the player pour la ps4 le l'espèce de boucle xbox pour microsoft etc après ça peut avoir des subtilités aussi intégrer plus ou moins d'accords commerciaux bref on pourra effectivement souligner le fait que c'est un peu dommage pour les joueurs mais franchement j'aimerais aussi qu'on réalise que bon là effectivement oui ça pointe un peu du doigt une décision de microsoft même si on comprend finalement c'est un peu ubisoft qui s'est auto censuré pour ne pas les fâcher derrière j'imagine que ça peut arriver dans d'autres cas pour d'autres constructeurs etc donc ne jetons pas l'anathème la pierre etc tout de suite calmons nous mais c'est vrai qu'on aimerait que chaque développeur puisse pousser chaque machine dans ses derniers retranchements et une fois de plus on en revient aux fameuses exclusivités qui sont elles on a la certitude à fond sur la machine sur laquelle elles sortent puisque elle leur but entre autres au delà de faire un bon jeu c'est de montrer un peu ce que les machines ont dans le ventre voilà un point en plus pour les exclusivités sur chaque plateforme voilà allez nouveau plat que je peux vous servir et là encore je vous avais dit aujourd'hui ça va être un peu la soupe à la grimace mais bon c'est comme ça moi je suis là pour suivre un peu l'actualité parfois c'est guilleraient parfois un petit peu moins là on va partir du côté du cio le comité international olympique et en l'occurrence son patron thomas barre regardez ce qu'il a dit c'est relayé par les numériques le président du cio juge les jeux vidéo trop violent pour les jeux alors de quoi il en retourne exactement vous savez il y a beaucoup de pression pour faire rentrer les jeux vidéo dans les jeux et bien voilà ce qui est ce qui nous dit nous ne pouvons avoir un jeu qui promeut la violence ou la discrimination dans notre programme olympique ces jeux appelés killer games de notre point de vue ils sont contraires aux valeurs olympiques et ne peuvent donc être acceptés alors moi je connaissais pas les killer games comme on les appelle non moi je l'appelle pas comme ça je sais pas chez vous vous les appelez comme ça et puis après faut voir un peu quels sont les jeux visés pour faire de l'esport parce que au jo ce serait pas du metal gear et compagnie ce serait des jeux esport compétitif fifa fifa c'est pas vraiment un killer game overwatch ok on se tire dessus etc mais on pourrait souligner et d'ailleurs ça a été fait et entre autres par les numériques que notre ami thomas bar en fait c'était un compétiteur sportif et il a gagné une médaille d'heure au jo par le passé vous savez dans quelle discipline le fleuret le fleuret c'est de l'escrime l'escrime quand même un fleuret c'est une arme à la base on peut tuer des gens avec un fleuret donc c'est une certaine représentation de la violence mais encadré dans le cadre d'un sport tout comme les jeux qui jouent les gens qui jouent à overwatch et compagnie ok il se tire dessus mais c'est dans le cadre d'un jeu on sait faire la différence pas toujours pareil vous savez c'est ce même débat de est ce que vous êtes influençable ou pas est ce que tu sais faire la différence ou est ce qu'on sait faire la différence pour le jeu vidéo violent ou pas c'est toujours un peu la même chose tout ça est très subjectif il y en a certaines personnes qui ont non c'est pas impossible on peut pas faire la différence machin ou bah d'autres qui ont bas si on sait faire la différence on a un cerveau thomas barre de continuer bien entendu que tous les sports de combat ont des origines dans de vrais combats entre les gens mais le sport est une expression civilisée de la chose si vous avez un jeu où le seul but est de tuer quelqu'un il ne rentre pas dans les valeurs olympiques bon ce qu'on pourra retenir surtout c'est que c'est pas encore gagné pour l'arrivée de l'esport au jo on pourra aussi souligner de l'autre côté de l'échiquier parlant de ça les échecs c'est un sport olympique que quelque part les jeux vidéo c'est un produit commercial et les voir arriver au jo c'est donc faire la promotion d'un produit commercial donc c'est une pub géante et quelque part c'est peut-être et à mon sens ça plus le problème c'est à dire que s'il y avait fifa overwatch et compagnie c'est une pub mondiale des milliards de personnes vont voir à la marque fifa la marque overwatch etc moi je trouve ça plus quelque part dérangeant que de souligner que ce soit violent ou pas mais toujours pareil dans ce genre de cas moi j'en reviens à une chose c'est l'intelligence des gens qui regardent et souvent je trouve que les personnes qui refusent ce genre de choses pensent en fait en sous texte que vous moi nous qui regardons pas en fait on est con on est débile on sait pas faire la différence on sait pas comprendre entre les lignes etc et que pour nous préserver et bien il ne faut pas faire il ne faut pas intégrer etc écoutez on verra bien en tout cas c'est sûr que vous savez qu'on a les jo à paris en 2024 et que ils veulent pousser vraiment dessus pour les intégrer au programme on verra ce que ça va donner mais puisqu'on parle de programme il ya le tokyo game show qui arrive et au programme il ya ça oui des trendings sera bel et bien au tgs c'est officiel regardez kojima production l'a tweeté ils seront de retour au tokyo game show 2018 sur la scène pour un show le 23 spectacles 23 septembre avec ideo kojima et le casting des acteurs japonais enfin la version japonaise il y aura même plein de goodies à acheter dans la boutique c'est comme ça à chaque fois ça avait été le cas à chaque fois pour les metal gear il ya une petite césure suite au problème entre ideo kojima et konami forcément mais maintenant il est libre il est de retour du côté de playstation avec des trending et ce sera au tokyo game show j'ai hâte de vous en parler et de vous parler de ce tgs qui va arriver extrêmement vite et évidemment nous allons le couvrir en carreau jus hashtag vous pouvez commencer à le placer sur votre hashtag tgs carreau jus il y aura une première conférence dès lundi vers 11h heure française on la couvrira en direct avec vous vous allez commencer à vous préparer mais pour conclure en beauté ce bistrot du jeu vidéo et bien une autre information un peu qui fait passer voilà c'est vous savez les réseaux sociaux de plus en plus on les regarde avec un 1 là un sursil levé et bah du côté de chez facebook en cuisine ça sent un peu le cramé est ce que facebook aussi ce serait pas un petit peu le début de la fin regardez c'est relayé par bloc du modérateur point com 26% des utilisateurs de facebook ont supprimé l'application cette année c'est beaucoup quand même 54% on apprend un peu dans les différentes données des adultes ont reconfiguré leurs paramètres de confis de confidentialité c'est 12 derniers mois 42% ont arrêté de consulter leur fil d'actu pendant plusieurs semaines ça commence à devenir sensible vous savez il ya eu toute cette polémique à juste titre de comment est ce que ces données personnelles étaient utilisées du côté de facebook c'est vrai que ça ça fait quand même réfléchir et à chaque fois vous savez dans mes vidéos je vous prends pas justement pour des débiles je vous invite toujours à avoir votre point de vue à vous le forger en allant piocher différents avis mais c'est vrai que je vous en ai déjà parlé faites toujours attention à la confidentialité des informations vous diffuser sur le net etc vos données personnelles elles peuvent être utilisées parfois on vous demande même pas votre permission j'ai par exemple vu dernièrement des photos mes photos fait par moi même on me demande même pas mon autorisation il ya des gens qui sont drapés dans les perles à vertu ils prennent les images demande même pas l'autorisation ya pas de problème juste c'est parce que c'est public sur les réseaux sociaux pas non ça reste mon image ma photo donc t'es mignon donc faites bien attention soyez vigilant sur la question et vous l'avez vu ce bistrot aujourd'hui était épicé clairement bref vous allez me dire quel était le contenu qui vous a le plus intéressé fait réfléchir marqué aujourd'hui on va se retrouver très très vite avec une autre vidéo aujourd'hui on va partir à l'aventure de dragon quest 11 en découverte le petit abonnement si vous avez aimé cette vidéo le petit pouce bleu qui fait plaisir le partage sur vos réseaux sociaux d'autres vidéos vous attendent et on se retrouve très vite dans le bistrot du jeu vidéo vive notre passion du jeu vidéo ciao